Aujourd'hui, partie 2 et conclusion sur l'alimentation bicouillette et aussi l'information sur le fait que je n'ai pas posté de vidéo pendant plusieurs mois. Je vous donne toutes ces informations juste après le générique. C'est Fabien de la chaîne Yodacorp. Sur cette chaîne, on parle d'informatique au sens large du terme, d'astuces, de tutoriels, de DIY, de logiciels, de Raspberry aussi. Et prochainement, on va parler de domotique et comment domotiser une maison pour la simple et bonne raison. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi je n'ai pas posté de vidéo pendant de longs mois. C'est tout simplement parce que j'ai acheté une maison et donc j'ai déménagé. J'avais des travaux à effectuer au sein de cette maison pour pouvoir y habiter et être confortablement installé. Tout ceci explique sur le fait que je n'ai malheureusement pas eu le temps de faire des vidéos entre la maison, les travaux et le travail. Parce que j'ai un travail à côté de ça. D'ailleurs, si vous voulez voir ma chaîne sur le travail que j'effectue, car je suis illusionniste, mentaliste et hypnotiseur, le lien est juste ici. Et donc, dans cette vidéo, on va donc finaliser la première vidéo que j'avais tournée, et il y a de cela quelques mois maintenant, sur l'alimentation qui avait cramé à l'époque. J'avais une surtention. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de la prise, mais tout a grillé et l'alimentation avait donc grillé. J'ai donc changé cette alimentation. Et là, ça fait quelques mois maintenant que je l'utilise. J'avoue que je suis très, 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 très satisfait de cette alimentation. Alors après, Bicouillette est une très bonne marque. Il ne fait absolument aucun bruit. Alors là, sur ce coup-là, moi, je dis chapeau à Bicouillette parce qu'elle est extrêmement silencieuse. J'ai raccordé dessus, donc j'ai pu brancher au total 6 disques durs, et ça fonctionne à merveille. Le CPU fonctionne très, très bien. C'est un 750 W. J'avoue, c'est assez puissant. Mais d'un autre côté, si je branchais une deuxième carte graphique, là, au moins, je le peux sans aucun souci. Je vous montre en image l'installation de cette alimentation. Et puis, bien entendu, je donnerai mes conclusions par rapport à cette alimentation en fin de vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Conclusion de cette alimentation en Bicouillette. Eh bien, pour ma part, je mets un 5 étoiles. J'avoue, elle est extrêmement puissante. Elle est très, très silencieuse. 750 W, c'est largement suffisant pour tout ce qu'on a besoin de faire. On peut brancher deux cartes graphiques dessus. Moi, j'ai pu mettre 6 disques durs. Il y a encore la possibilité de rajouter des disques durs si on le désire. La carte mère, elle est très bien alimentée. Le CPU aussi. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. L'avantage de cette alimentation, c'est de gérer cette sous-tension ou des surtentions. Donc, ça, c'est très, très bien. Je suis arrivé dans cette maison. Et malheureusement, en l'espace de quelques mois, il y a eu trois coupures EDF. Donc, j'ai eu extrêmement peur par rapport au PC. Parce que la dernière fois où c'était arrivé, où ça m'était arrivé, eh bien, l'alimentation n'avait pas très bien apprécié ces sous-tensions, ou tout au moins, ces surtentions, ces coupures d'EDF. Eh bien, là, j'avoue, j'ai eu trois coupures. Et le PC, il n'a rien eu du tout. Donc, ça, c'est plutôt la première bonne nouvelle. C'est pareil, j'ai cru aussi que les disques durs allaient être endommagés. Parce que les sous-tensions ou des surtentions peuvent aussi endommager, pas que le matériel électronique, mais ça peut aussi endommager les disques durs. Alors, les disques durs mécaniques, tout au moins, je parle. Les disques durs SSD ou SSD NVMe, je ne pense pas que ça puisse y jouer. Quoique, grâce à cette alimentation qui régule et qui gère les sous-tensions et les surtentions, j'ai eu aucun problème. Les disques durs fonctionnent à merveille. Il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ce côté-là. D'un autre côté, sur le côté bruit, eh bien, l'alimentation est extrêmement silencieuse. Je n'entends pas, en fait. Ce n'est pas compliqué, je n'entends absolument rien. À la limite, mon watercooling fait plus de bruit que l'alimentation. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose par rapport à cette alimentation. Moi, personnellement, je la recommande. Le prix est tout à fait correct. Et puis, ça reste une très bonne marque. Et je pense que dans un PC, il est important de mettre une très bonne alimentation si on ne veut pas avoir de soucis. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire par rapport à cette marque. Elle a fait ses preuves et c'est une très bonne marque. Moi, personnellement, c'était la première fois que j'ai essayé du Bicouillette en alimentation. Et sincèrement, je pense que je resterai chez Bicouillette. Maintenant, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura servi, qu'elle vous sera utile. En même temps, j'espère que j'ai donné toutes les informations nécessaires sur le fait que je n'ai malheureusement pas pu poster. Et je m'en excuse encore. Il y avait une personne qui m'avait demandé éventuellement s'il était possible de faire une vidéo sur Android TV, sur un Raspberry 3.0. Et j'avais dit oui, parce que je pensais avoir le temps de le faire. Il était tout content parce qu'il s'est dit « Ben voilà, si la vidéo sort en juillet, je ne vais pas l'utiliser au mois d'août quand je vais partir en vacances. » Et je suis vraiment désolé. Malheureusement, je n'ai pas pu et réussi à sortir cette vidéo à temps. Si toutefois, ça t'intéresse toujours que je fasse cette vidéo, dis-le-moi dans les commentaires et je ferai une vidéo sur l'installation de Android TV sur un Raspberry 3.0. Il faut tout au moins le 3D+. Donc voilà. Bien entendu, je vais sortir aussi prochainement d'autres vidéos qui vont sortir un petit peu du contexte puisque comme maintenant, j'ai une maison, je vais m'attaquer au système de domotique, notamment pour un portail électrique. Je suis en train aussi de voir aussi pour un système au niveau du portail de pouvoir tout au moins la porte, de pouvoir avoir ce qu'on appelle un visiophone ou un interphone avec caméra, d'avoir la possibilité de le retrouver sur un dashboard directement dans ma maison mais aussi sur mon téléphone si toutefois je suis en déplacement et puis de pouvoir aussi ouvrir la porte à distance. Et grâce à une gâche électronique ou tout au moins électrique, on va pouvoir ouvrir cette porte à distance. Donc, il y aura prochainement des vidéos sur le côté domotique. Je suis en train de regarder aussi pour des systèmes pour pouvoir gérer un petit peu tout ça et ne pas être sur des systèmes propriétaires comme Sophie ou toute autre marque et qui me resterait, on va dire, bloqué et restreint à leur système de communication. Donc, je vais partir sur le système open source. Je pense que tout le monde va savoir de quoi je parle mais j'en parlerai dans une future vidéo pour mettre en place tout mon système de domotique. aussi bien le portail que la porte d'entrée et puis, bien entendu, pourquoi pas, les lampes connectées, des connecteurs un peu partout, tout au moins des capteurs un peu partout pour vérifier si le long d'eau chaude, il n'y a pas de fuite ou que sais-je. Et puis, par la suite, je vais aussi expliquer le système d'alarme que j'utilise au sein de la maison pour pouvoir protéger et être tranquille par rapport à ça. Je m'intéresse de plus en plus aussi au système solaire. Alors, ça va réduire totalement l'empreinte carbone et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt une bonne chose de faire attention à notre planète et d'être un peu écolo sur ce plan-là. Et puis, l'avantage, c'est que si on peut produire son propre courant, l'autoconsommation, je trouve que c'est plutôt utile et encore plus en cette période où les prix flambent et qu'on devient sur un système un petit peu incertain. Est-ce qu'on va avoir de l'électricité ou pas ? Est-ce qu'il va y avoir des coupures ? On entend beaucoup de choses par rapport à EDF, par rapport à ça. Donc, du coup, je m'intéresse énormément aux plaques solaires, aux plaques photovoltaïques. Et donc, bien entendu, j'ai fait énormément aussi de recherches. J'ai pris du temps. Alors, je n'ai pas eu de temps de faire des vidéos, mais j'ai pris quand même un petit peu de temps pour faire pas mal de recherches. Et il va y avoir prochainement des vidéos qui va expliquer un petit peu tout ce système-là. Il existe aussi des systèmes plug-and-play, j'en parlerai dans une future vidéo quand j'aborderai ce système. Mais je pense qu'il peut y avoir des solutions moins coûteuses. Mais il va falloir, bien entendu, donner certaines explications pour que n'importe qui puisse le réaliser sans pour autant être un bricoleur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous sera utile. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions ou si vous avez des informations à me donner par rapport à tout ça. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne parce que oui, c'est important d'être abonné. Ça ne sent pas maintenant. Je vais carburer plein pot pour ressortir des vidéos. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, eh bien, dites à vos amis de vous abonner. N'oubliez pas aussi de mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à soit dimanche prochain ou dans 15 jours en fonction du temps que je vais avoir. Sur ce, ciao les amis.